On va faire un essai, je le brancherai tout à l'heure. Comment on pourrait faire ? C'est bien, c'est du voyeur. Oui, ben oui. Moi je suis paumée. Bonjour Virginie. Oui, salut. Je suis très content que tu sois venu aujourd'hui. Sympa. Pour les... Tu vois, j'ai perdu mon stexte. Moi je péture pas mal, je sais pas pourquoi. Bonjour Virginie, donc je suis très content de te recevoir avec Marc. Marc, il est caché quelque part par là. Je sais pas, il est derrière dans les pieds. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ou... Je crois que ton... Alors, tu t'appelles Virginie Manval. Oui. Manval avec un seul N. Oui, exactement. Et tu es la fille de Jean Manval qui était un architecte que tous les bullistes connaissent. Il est architecte ou ingénieur ? Ingénieur, urbaniste, la totale quoi. La totale, d'accord. Et donc, il est très très connu en France parce qu'il a construit dans les années... 68. 68. 60-70 on va dire en gros. D'accord. Une bulle qu'on appelle... La bulle à six coques. D'accord. Pourquoi la bulle à six coques ? Il y avait six parties, c'est ça, qui s'assemblaient en preuve ? Comme une marguerite. D'accord. C'est-à-dire le cœur central et puis les alcoves qui font les pièces. Et ça ressemble à une marguerite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Waterloo D'accord. Et alors, tu te rappelles un petit peu, t'as vécu cette époque-là, mais t'étais toute petite. T'étais un peu petite, six ans. D'accord. Mais alors, il est très connu pour la bulle à six coques. Mais en fait, il était architecte, donc il a fait d'autres choses avant et d'autres choses après. Après ? Après, je sais pas. Non, avant, tu sais pas. Si, avant, il a construit des tours à Mourinx, une ville entière. Une ville entière ? Donc un endroit où il n'y avait rien ? Non, il n'y avait rien. Côté Pyrénées. C'est Mourinx, c'est Mourinx, ça s'appelle. Pourquoi cet endroit-là ? L'histoire, c'était quoi ? Je ne sais pas du tout. Après, vous regardez sur le livre. Ah oui, tu nous as apporté un petit livre. Très important. Moi, je pensais que tu allais me l'offrir. Oui, mais bon. Non, mais si j'en trouve d'autres, je te le donne sans problème. Non, mais moi, je vais regarder sur Internet pour essayer d'en trouver encore. Oui, pourquoi pas. Donc c'est un petit livre, apparemment, il n'est pas si vu que ça. Il a toute sa vie, le Jean-Manval. Il n'est pas si vu que ça, le livre, parce qu'il est de 2004. Il a quand même 13 ans. Il n'est pas tout jeune. C'est cool. Donc il est intéressant. Je vais regarder. Petit, mais très concentré de toutes ces inventions. Alors, ça t'a quand même marqué, en fait, parce qu'aujourd'hui, tu as... Au début, oui, je n'étais pas très intéressée, mais là, je suis à fond dans les bulles. Du coup, je crée, j'écris des articles. Tu écris des articles pour le blog. Mais tu as écrit aussi des articles depuis deux ans, trois ans. Oui, exactement. Un blog que tu as ouvert, qui s'appelle ? Bubble Mania. Bubble Mania. La manie des bulles. Voilà. Et où il y a... De tout. Et n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses sur les maisons bulles, mais il y a aussi beaucoup de choses sur la forme courbe. Que ce soit des automobiles, des avions, des meubles... Tout ce qui est rond, quoi. Enfin, moi, à chaque fois que j'y vais, c'est monstrueux, quoi. Il y a toujours des choses nouvelles sur Internet. Délire total. Et tu sais à peu près combien de visites tu as ? Marc, tu as installé un Google Analytics ? Oui, effectivement, mais je ne m'en rappelle plus trop. Marc ? Marc ? Il est où, lui ? Il est caché, il est là. Oui, je ne sais plus, j'ai tellement de fans, en fait, je suis perdue. On fait un essai, là, juste, on va refaire une autre prise. Oui. Non, tu peux venir là. C'est bien. Ah oui, c'est moi. Alors, les fans, attends. Tu sais combien il y a de... Donc, Marc, le compagnon de Virginie, tu sais combien il y a de visites sur le Bubble Mania ? Parce que c'est toi le technicien, quand même, de Bubble Mania. Ça s'approche des 100 visites par jour. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. On est parti au départ sur plutôt 30 à 40 visites, et de plus en plus, comme elle écrit des articles très souvent, ça s'approche des 100 visites. D'accord. Donc, c'est toi qui lui as créé le blog, hein ? Non, oui, oui. La naissance du blog. D'accord. Et je crois que tu sais beaucoup de choses sur les Maisons Bulles, parce que tu t'intéresses beaucoup aussi aux Maisons Bulles. Du coup, je m'intéresse pas mal aux Maisons Bulles et surtout aux Manvales. D'accord. Plutôt aux Manvales et un petit peu aux Futuro et je ne me souviens plus de son nom, mais c'est pas grave. Tu disais qu'il y en avait combien à peu près qui avaient été construites, des bulles à six coques ? Il y en a 20 sur et une trentaine probablement en plus. Moi, je dirais plus, moi. On ne sait pas encore exactement. On a des archives sur lesquelles on doit éplucher encore. D'accord. Parce qu'en fait, on regarde aussi sur Google Earth et puis on met des épingles, ben là, on pense qu'il y a des bulles. Ah oui, on repère les bulles, c'est pas ça, mais pour repérer toutes les bulles. Au départ, tu entends parler qu'il y en a une à tel endroit, puis après tu cherches, il faut voir où est-ce qu'elle peut être. Ça, pas qu'il passe la moitié de la journée. Pas mal de temps, oui. On y arrive. On y arrive, oui. Moi, j'ai essayé de le faire pour d'autres bulles et il passe beaucoup de temps. C'est vrai, ça met pas mal de temps. Et là, aujourd'hui, vous pensez qu'il en reste combien ? Moi, je dirais une cinquantaine. Qu'il en reste une cinquantaine ? Il en reste une cinquantaine ? Non, il y en a eu 50 de construites, il en resterait toujours 50 quelque part, tu veux dire ? Peut-être caché dans un hangar ? Ah, qu'il en reste encore ! Là, on a rencontré une personne qui vend des bulles dans un... qui s'appelle des ventes aux enchères, et il y a trois personnes qui l'ont contactée, a priori. Il y en a une qui est toute démontée, une qui est montée, et une double. Donc, il y a deux maisons qui se font à 20 par l'autre temps. Jean-Benjaman Manval ? Si, si, j'ai vu, maintenant que je regarde la couverture... Si, on ne sait pas qui c'est, parce qu'on s'est renseigné, évidemment, pour voir qui c'était lui. Ah, tu ne sais pas qui c'est ? Il a fait un bouquin sur ton père ? Si, on s'est renseigné. Oui, on s'est renseigné, mais après ? Ben, c'est quelqu'un qui travaillait pour Jousse. Ah, voilà, pour Jousse. Ben, c'est Jousse Entreprises. C'était... Là, il y a une galerie dans le 6ème à Paris. Il va pleuvoir un petit peu, peut-être qu'il faut que tu le cache. Oh, non, c'est bon, t'es sûr ? Ah, tu le cache, toi ? Il ne pleuvera pas, moi, j'amène toujours le soleil. La bulle, la cicole. Alors, je ne veux pas te contredire, mais il va pleuvoir dans 10 minutes. Ah, non, ce n'est pas possible. Non, non, il ne peut pas pleuvoir. Parce que là, toi, le... Moi, je ne fais pas le caché, moi. La pluie arrive de par là, en général. Et là-bas, quand c'est brouillasseux, là-bas, ça va arriver. Et il y a surtout que c'est à chaque fois que Philippe fait une vidéo, il pleut. Oui, c'est vrai, c'est pas génial. Oui, les clavons, ils commencent à mouler. C'est important, où je disais... Ah, moi, j'aimais du soleil, j'amène le soleil. J'en ai pas plus d'un. C'est le soleil, je cache. Et en fait, donc, t'es la fille de Jean-Banval, mais t'as pas de bulle à cicoque chez toi ? Bah non, oui, c'est vrai, tout le monde me dit, t'as pas la bulle à cicoque ? Bah non. T'espères en avoir une ? Mais on nous a promis une bulle. Je ne sais pas quand, mais on nous a promis une bulle. Une bulle à cicoque ? Une bulle sans fenêtres, sans porte ? Une bulle de caisse, quoi. D'accord. Une bulle vide. D'accord. Une sculpture, au départ. Très de caisse. D'accord, d'accord. Merci. Tu sais, on l'a dit au gars, il a dit, il faudrait peut-être que... Il faut le relancer, en fait, parce que c'est un gars qui est très occupé. C'est vrai que ça serait quand même sympa. Et quand on leur parle de ça, ça rentre, puis ça ressort. Que Virginie Malval, elle ait... Ça serait sympathique. Dans son jardin, une petite bulle, si peu, quoi. Ça peut être une petite sculpture, puis après, t'es actif, rénover un peu plus le tuyau. Donc, pour avoir une vraie maison, après. Donc, tu penses que... Un studio. Alors, tu disais qu'il y avait un camping ou un endroit dans les... À Grippe. Grippe, c'est où, ça, Grippe ? C'est près du Pic du Midi. C'est dans les Pyrénées. Non, dans les Pyrénées. Ah, le Pic du Midi, c'est dans les Pyrénées. Oui. On y a été l'année dernière. On y a été l'année dernière, on a été écouter un concert, d'ailleurs. Le Pic du Midi. Et en passant, on est passé voir ces... D'accord. Ces fameuses maisons où il ne reste plus que les socles. D'accord. Tous les socles au béton début. Il y a encore les chauffe-eau, tout ça. J'en ai encore des... Mais je sais pas, il y a... Après, ce serait une recherche très, très compliquée d'aller voir sur place, de retrouver les gens pour savoir où est-ce qu'elles s'en passaient, quoi. Tu regardes... C'est juste qui les a récupérées, les bulles. C'est juste qui les a récupérées, oui. Oui, en fait, c'est juste qui a sauvé les maisons bulles qui étaient à Grippe. D'accord. Parce qu'ils n'étaient pas là. Donc, a priori, la société voulait les classarder. D'accord. Et donc, il est venu avec des camions récupérer les maisons bulles. Et c'est grâce à lui que Jean-Manuel est connu aujourd'hui. D'accord. Et c'est Jus qui a commandé le bouquin, là, qui l'a fait faire. D'accord. Il y a quelqu'un qui a travaillé... Je cache sa chanson. Ok. Ben voilà, je vais te poser le futur. Mais le futur, c'est ça. Ce serait d'avoir une maison bulles assez forte, quoi. Une double maison, ça serait encore plus sympa. Mais il paraît que ça ne se fait pas, hein. C'est ça ? J'ai demandé, je ne sais plus pourquoi. Non, on peut en mettre deux l'un et l'autre avec un peu entre les deux. Oui. Mais il y a un autre futur. Il y a un autre futur. C'est quoi ? Ben, c'est que Virginie voudrait écrire un bouquin. Je ne t'ai pas dit. Ben, parce que celui-là, je trouve qu'il est un peu petit. Vous ne trouvez pas ? C'est un livre de bibliothèque rose pour les enfants, je dirais. Un petit peu petit en taille. Donc, je voudrais carrément plus grand, plus cher, forcément. Ce ne sera pas 8 euros. Ce sera 8000 ou peut-être un peu moins quand même. 800, on verra bien. Non, non, mais le projet, c'est un vrai projet ? Ah oui, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et puis, tu travailles dessus, non ? Mais attends, regarde, c'est ridicule, ce truc. De toute façon, je ne vais pas trop dessus, mais... Mais moi, je laisse un peu dessus, là. D'accord. Mais je viens, j'y pense. J'espère que ça sera fait... Très bien. Alors, comme il pleut, on va arrêter. Puis comme il va nous falloir 2-3 minutes pour remonter la voiture... Ah, il est petit bout, il est petit bout. On va se prendre. Oui, alors on va se prendre la giboulée. Ah, tu crois ? Oui. Tu le sens, ça commence à venir. Et là-bas, c'est un peu fadasse. En fait, j'ai dit à Marc qu'on faisait un truc en essai, mais en fait, tout, on a tout. Vous savez, tout, de toute façon. En fait, on est sur le téléphone, tu n'as pas dit, mais... Donc, je te remercie. Je vous remercie d'être passé à la fin de vos vacances. Vous pouvez le refaire, hein, pour la vidéo. En tout cas, c'est beau. Voilà. Il faut venir et il faut... Parce qu'on reviendra, c'est sûr. Ça, on reviendra. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, vous cliquez sur le petit bouton j'aime, sur s'abonner. Et puis, je vous retrouve dans une autre vidéo. Merci, à bientôt. Bye. Bye. Normalement, c'est bon, hein. C'est sûr ? Tu t'avais dit que c'était brouillon, non ? C'était pas brouillon ? Ouais, mais... C'était fait exprès. Oh, d'accord ! Moi, je me suis fait la voir, tu sais. C'était fait exprès, parce que sinon, ça ne l'aurait pas fait, quoi. Ça, c'est bien, parce que c'est petit, c'est bien. Le problème que j'ai, là, avec cette caméra, c'est que, normalement, tu te regardes, et là, je suis à l'envers. Oui. Depuis quelque temps, on est à l'envers. Mais bon, remarque, en France... C'est que l'image ne se redresse plus, mais avant de se dresser... Oui, avant, elle se mette en haut-sens. On est à l'envers, là. Et quand je la prends et que je la mets dans haut-sens, comme ça, et que je mets comme ça... Là, elle est à l'endroit. Là, elle est normale. C'est juste quand je change... C'est bien, parce qu'elle est petite, ça, j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada